L'École du Saint-Esprit Et beaucoup d'entre vous ont l'habitude de nous suivre sur notre chaîne ChiloTV Et dans notre programme L'École du Saint-Esprit Nous arrivons toujours, ou nous essayons toujours à communiquer la pensée de Dieu Dans notre travail c'est de communiquer la pensée de Dieu Donc nous ne faisons pas de choses ou nous ne venons pas faire Communiquer la parole selon nous Mais nous aimons toujours transmettre la pensée de Dieu Et partager ensemble avec vous, mes amis, la parole de Dieu Et nous allons étudier aujourd'hui le livre des Romains, quelques versets bien sûr Et nous allons commencer sur la partie des Romains chapitre 8 verset On commence à partir du verset 14 du Romain chapitre 8 Je lis la parole de Dieu Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit dédié sont fils dédiés La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit dédié sont fils dédiés Je vais faire une petite prière Père nous te disons merci pour ce moment que nous allons partager ensemble Moi et mes frères et mes sœurs, ta parole Que nous allons étudier ta parole Nous demandons à ton Esprit Saint qui nous dirige, qui nous conduit A comprendre, Père de gloire, ta pensée, à comprendre tes pensées Ce que tu veux nous transmettre à travers ce que nous allons étudier aujourd'hui Que le nom de notre Seigneur Maître, Seigneur Jésus-Christ puisse être glorifié A travers cette exhortation Pour ta gloire Père, que tes enfants, partout où ils sont maintenant, en train de me suivre Que ta puissance puisse les toucher Que ta main puissance puisse les toucher Que ton Esprit puisse les diriger Puisse les ramener à être obéissant à ta parole Que ton Esprit puisse les ramener à être un, unis avec nous, avec moi Avec ton Esprit Afin que nous puissions former ensemble Que nous puissions continuer ensemble De faire ton travail Car nous sommes tous ensemble Unis par ton Esprit Et nous sommes tous dans ton Esprit Saint Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Maître, soit béni Soit glorifié A travers cette exhortation Alors, je relis encore la parole de Dieu Romain, chapitre 8, verset 14 Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu Sont fils de Dieu Donc, quand nous lisons Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu Sont fils de Dieu En d'autres termes Ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu Ne sont pas fils de Dieu Donc, pour être fils de Dieu Il faut que tu sois conduit par son Esprit Donc, en cela nous devons vivre en Esprit Donc, là maintenant je vais parler de vivre en Esprit Et être en Esprit Donc, vivre en Esprit Vait dire Être lié aux pensées de Dieu Donc, pour vivre en Esprit Nous devons être lié aux pensées de Dieu Comme l'Abbé nous dit dans le livre des Colossiens Chapitre 3, verset 2 L'Abbé nous dit ceci Affectionnez-vous aux choses d'en haut Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut En tant que les enfants de Dieu En tant que les fils de Dieu Et les filles de Dieu Donc, nous devons nous attacher aux choses d'en haut Nous venons de lire Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu Son fils de Dieu En tant que fils de Dieu Nous devons nous affectionner Nous attacher aux choses d'en haut Lorsque nous tournons nos pensées vers les pensées de Dieu Donc, lorsque nous nous commençons à tourner nos pensées vers les pensées de Dieu Nous faisons des choix Ou nous prenons des attitudes Que Dieu pouvait prendre S'il était à notre place Vous comprenez ? C'est pour cela que notre Seigneur est Maître Jésus-Christ Il est en haut Et lui, il intercède en notre faveur Lui, il parle à notre place Lui, il a pris notre place Donc, il avait accepté de être crucifié à la croix pour nous Et il est mort Il est récité Et il est monté en haut Et il est là à la droite du Père Pour plaider en notre faveur Il parle en tant que notre avocat Et nous aussi, en tant que ses amis En tant que ses enfants En tant que ses disciples Nous sommes sur cette planète Terre Afin de parler de sa part Vous comprenez ? Alors, pour parler de la part de Dieu Nous devons être liés à ses pensées Nous devons être attachés à lui Nous devons être unis par son esprit Nous devons être un dans son esprit Vous comprenez ? Dans ce cas, tous ceux qui sont conduits par l'esprit dédié Son fils dédié Et nous devons nous affectionner aux choses d'en haut Selon Colossiens chapitre 3 verset 2 Nous devons tous nous affectionner aux choses d'en haut Et ne pas nous attacher aux choses De ce monde, aux choses charnelles Qui ne glorifient pas Dieu En tant que des enfants de Dieu Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut C'est pour ça que je dis Lorsque nous tournons nos pensées vers les pensées De Dieu Nous commençons à faire des choses que Dieu pouvait faire S'il était à notre place Ce qui veut dire que nous, nous faisons des choses Selon la volonté de Dieu Parce que nous avons la même pensée avec Dieu Nous pensons comme Dieu Vous comprenez ? C'est pour cela que je dis que nous, nous avons la même pensée que Dieu Vous comprenez ? Donc, 1 Corinthians chapitre 2 verset 16 Nous dit que nous avons la pensée de Christ Ça veut dire que ce que nous nous faisons C'est pour la gloire de Dieu Alors si tu vois dans ta vie Ou si nous vois dans nos vies Il y a encore des choses qui ne glorifient pas Dieu Nous devons prier Nous devons chasser tous ces mauvais habitudes Nous devons chasser tous ces mauvais comportements Nous devons nous changer Nous devons changer nos vies Nous devons vivre sur la pensée de Dieu Car nous sommes ses enfants Nous sommes dans ce monde Pour les représenter Nous sommes ses fils et ses filles Nous sommes ses disciples Vous comprenez ? Nous sommes là comme ses ambassadeurs Selon décoré de chapitre 5 verset 20 Il a dit que nous, nous sommes là pour les représenter Nous sommes là, nous parlons comme si Dieu parlait à travers nous Vous comprenez ? Donc, alors, vivre en esprit C'est vivre totalement soumis à la volonté de Dieu Alors, lorsque notre esprit est totalement soumis à celui de Dieu Notre âme et notre chair vont simplement suivre Lorsque notre esprit est soumis à la volonté de Dieu Notre chair, notre corps, notre âme doivent aussi suivre Ça veut dire quoi ? Quand nous commençons à mettre nos pensées en accord avec la pensée de Dieu Quand nous avons la pensée de Christ Alors, lorsque nous commençons à comprendre que nous avons la pensée de Christ Nous commençons à rejeter des choses qui ne nous refait pas Nous commençons simplement à faire des choses pour la gloire de Dieu C'est là que nous allons voir que nous sommes un avec lui Et nous allons commencer à comprendre que nous sommes vraiment unis avec lui Vous comprenez ? Car selon 1 Corinthians 6, verset 17 C'est lui qui s'attache avec les maîtres et avec lui un seul esprit Vous comprenez ? Et avec lui un seul esprit Donc, il est un avec les maîtres Vous comprenez ? Donc, alors, pour vivre en esprit, il faut d'abord que tu sois né en esprit Pour vivre en esprit, il faut d'abord que tu sois né en esprit Selon Jean, chapitre 3, verset 6 Jean, chapitre 3, verset 6, nous dit que ce qui est né de la chair est chair Ce qui est né de l'esprit est esprit Vous comprenez ? Alors, pour commencer à vivre en esprit, il faut que tu sois d'abord né en esprit Alors, quand on parle de naître en esprit, c'est quand on dit naître de nouveau Quand nous naissons de nouveau, quand nous acceptons Christ dans notre vie Ça veut dire que nous sommes nés de nouveau C'est notre esprit qui est régénéré C'est notre cœur qui commence à être changé, être transformé Dieu commence à prendre place dans notre cœur Commence à prendre place dans nos vies C'est là que nous avons la pensée de Christ Alors, ces pensées de Christ, là, ça ne vient pas d'un seul coup A partir de nous, quand nous commençons à marcher de la vie chrétienne Quand nous commençons à embrasser la vie chrétienne Quand nous commençons à suivre les règles des maîtres Quand nous commençons à nous obéir à sa parole C'est là que nous commençons à nous transformer par sa parole Et nous commençons à prendre A prendre, comment dirais-je, à prendre sa place Ici, c'est cette planète Nous commençons à les représenter Et là, c'est là que nous commençons à apprendre la nature divine Vous comprenez Alors, être en esprit commence par posséder la nature des vies Pour être en esprit, nous devons commencer par posséder la nature des vies Nous allons lire ça dans le livre de Jean, chapitre 4 Jean chapitre 4, verset 24, nous dit ceci Dieu est d'esprit et il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité Dieu est d'esprit Et nous, nous devons l'adorer aussi en esprit Vous comprenez Quand Dieu communique avec nous à travers l'esprit Celui qui s'attache avec lui est avec lui Un seul esprit Nous devons nous attacher à Dieu Nous devons nous affectionner aux choses de la chair Aux choses d'en haut Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut Et non aux choses de la chair Et non aux choses de la terre Et non aux choses charnelles Nous devons marcher et fonctionner A tant que des enfants d'en haut A tant que des citoyens célestes A tant que des représentants de notre maître et sénat Jésus Christ de cette planète Vous comprenez Donc pour être en esprit Commence par posséder la nature Commence par posséder la nature de Dieu Nous devons posséder la nature de Dieu Nous devons être un avec lui C'est pour ça qu'il veut dire que nous c'est lui Dieu est d'esprit Et il faut que ceux qui l'adore doivent l'adorer en esprit Adorer Dieu en esprit Cela veut dire que non Tu commences à comprendre De toi-même Que tu n'es plus de ce monde Tu es dans ce monde Mais tu es citoyen céleste Et que tu fonctionnes Selon les pensées du maître Et que tu fonctionnes A ta quête citoyen céleste Tu es que nous Tu es un esprit Et que tu vis Ce corps est simplement Une enveloppe Tu es un esprit Tu habites dans ce corps Nous habitons dans ce corps Nous Nous sommes des esprits Nous avons été créés à l'image de Dieu Dieu est esprit Nous avons été créés à son image C'est l'image spirituelle Car il est esprit Et il veut que nous l'adorent aussi en esprit Nous serons un avec lui en esprit Selon un 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17 Celui qui s'attache avec le maître Et avec lui un seul esprit Vous comprenez Et nous venons de lire aussi Je venais de dire aussi Que dans Colossiens chapitre 3 verset 2 Nous avons nous affectionner Aux choses d'en haut 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16 Nous avons la pensée du Christ Vous comprenez Et Jean chapitre 3 verset 6 Ce qui est né de la chair est chair Et ce qui est né de l'esprit est esprit Nous avons commencé par naître en esprit Et pour se donner à l'attir De Dieu Comprendre que nous sommes ses enfants Alors Lorsque Dieu avait formé l'homme Il avait fait à son image Et à ses ressemblances Selon Genèse chapitre 1 verset Verset 27 Dieu nous a créés à son image Il est esprit Et nous sommes les esprits Donc nous devons savoir Qu'il y a une grande différence Entre Une personne Naturelle Une personne ordinaire Et un enfant de Dieu Nous avons tous été créés par Dieu Nous avons tous été créés par Dieu Mais pour devenir son enfant Tu dois l'accepter Tu dois accepter Jésus Christ Comme Seigneur et Sauveur Selon Jean chapitre 1 verset 12 Qu'il faut commencer par l'accepter Pour devenir son enfant Cela dit à tous ceux qui croient à son nom Il nous a donné le pouvoir De devenir enfant Celles qui sont nées Non de la chair Mais de l'esprit Vous comprenez Donc nous sommes tous créés par Dieu Mais pour devenir son enfant C'est par Jésus Christ Que nous devons devenir Ses enfants Donc comme on peut le lire Dans Jean chapitre 3 verset 16 Ce qui est né de la chair Est chère Et ce qui est né de l'esprit Est esprit Nous devons savoir Que nous sommes nés De nouveau Nous sommes des enfants dédiés Et nous sommes des citoyens célestes Nous sommes de cette planète Juste comme les représentants De notre Seigneur Et Maître Jésus Christ Nous devons nous affectionner Aux choses dans nous Et savoir que nous avons La pensée de Christ Et c'est là C'est ça qui fait Que nous continuons A vivre en esprit Et manifester la nature divine Sur cette planète Demontrer à ce monde Que nous nous sommes là Comme des représentants De Jésus Christ Que Dieu te bénisse Là où tu es Continuer à suivre Toujours nos exhortations Continuer à suivre Toujours L'école du Saint-Esprit Que Dieu te bénisse Au nom de notre Seigneur Maître Jésus Christ Amen